Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 astuces qui vont vous permettre d'augmenter très rapidement la qualité de vos photographies animalières. Et certaines de ces techniques que je vais vous montrer aujourd'hui m'ont notamment permis de remporter plusieurs concours photo avec cette image de Heron et je vous explique tout ça juste après l'impro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographies animalières, de macro-photographies, de photos de paysages, de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et dans ce nouvel épisode, nous allons donc voir 10 astuces très faciles à mettre en place et qui vont vous permettre d'augmenter rapidement la qualité de vos photos animalières. Alors une des erreurs que je vois le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est que la plupart des photographes qui vont vouloir prendre en photo les animaux ne vont pas se mettre au niveau du sujet. Donc vraiment se baisser pour se retrouver vraiment au niveau des yeux de l'animal. Ils vont généralement, lorsqu'ils vont voir un animal, avoir tendance à rester debout, donc vraiment à adopter ce qu'on appelle une prise de vue en plongée. C'est lorsque votre appareil photo va être dirigé vers le bas. Donc on va vraiment être au-dessus du sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter en photographie animalière parce que ça va tout d'abord donner un sentiment de domination sur le sujet. Et ça, en photographie animalière, on veut justement mettre en valeur les animaux. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et cet effet de plongée va être encore plus prononcé lorsque le sujet va se retrouver très près du photographe. Alors vous pouvez voir ici sur cette illustration que cet effet de plongée va être plus ou moins important si l'animal se trouve très loin. Donc on va pouvoir ici rester sur une position assez haute. Mais à partir du moment où l'animal va être vraiment très près, eh bien cet effet de plongée va être extrêmement prononcé. Donc ça, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire. Et c'est donc mon premier conseil, c'est de vous mettre au niveau du sujet pour deux simples bonnes raisons. Tout d'abord, le fait de vous mettre vraiment au niveau du sujet, au niveau des yeux de l'animal, c'est que ça va créer sur la photo un lien beaucoup plus direct avec l'animal. Ça va créer une sensation d'intimité. On va vraiment rentrer dans le monde, dans l'univers de l'animal. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, qui va mettre le sujet en valeur. Et le deuxième avantage de se mettre au niveau du sujet, c'est que, eh bien vous allez passer d'une position vraiment où votre appareil photo est dirigé vers le bas, à une position où votre appareil photo va se retrouver quasiment parallèle au sol. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant en photographie à l'animal parce que ça va vous permettre de dégager votre arrière-plan, puisque lorsque vous êtes ici sur une position en plongée, eh bien votre arrière-plan, ce sera généralement ce qui se trouve juste derrière le sujet. Donc dans le cas des magnifères, ce sera la plupart du temps l'herbe qui se trouve juste derrière, ou bien la surface de l'eau si vous photographiez un oiseau sur un étang ou sur un lac, par exemple. Donc le fait de vous mettre au niveau du sujet, ça va vous permettre de vous retrouver vraiment parallèle au sol. Et du coup, votre arrière-plan va être beaucoup plus dégagé. Et vous aurez notamment beaucoup plus de possibilités en termes de créativité et de choix de votre arrière-plan. Et c'est ce que nous allons voir dans l'astuce numéro 2. Alors nous avons vu dans l'astuce numéro 1 comment dégager l'arrière-plan, mais je vois encore trop souvent sur les réseaux sociaux, eh bien des arrière-plans qui sont particulièrement chargés. C'est notamment le cas lorsque le photographe va vraiment se concentrer sur le sujet, vraiment faire la mise au point parfaitement sur le sujet pour obtenir une photo nette. Mais le problème, c'est que la plupart des photographes ne vont vraiment pas faire attention à ce qu'il y a derrière le sujet. Ils vont viser la plupart du temps un arrière-plan qui va être trop proche du sujet. C'est notamment le cas lorsque l'on va voir beaucoup de branches et de feuilles sur la photographie. Et ça, c'est quelque chose également qu'il faut éviter. Donc pensez vraiment à travailler vos arrière-plans et à notamment chercher des arrière-plans qui soient très éloignés de votre sujet. Il faut savoir que plus votre arrière-plan sera éloigné, plus votre bokeh sera dilué et flouté, ce qui mettra beaucoup plus en valeur votre sujet. Puisque celui-ci se détachera beaucoup plus de l'arrière-plan et donc le mettra beaucoup plus en valeur. Un deuxième moyen intéressant de travailler vos arrière-plans, c'est d'aller chercher du contraste dans vos bokeh. Donc ça peut être soit d'aller chercher en variant vraiment vos angles de vue, en tournant un petit peu autour de votre sujet. Et bien c'est d'aller chercher des rayons de lumière. Par exemple, en arrière-plan, vous pouvez, si la lumière vient vers vous, essayer de chercher des trous et de lumière dans les arbres. Ce qui va vous permettre notamment d'avoir les fameux ronds de bokeh en arrière-plan. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant d'essayer d'obtenir sur ces images. Ou vous avez également la possibilité d'essayer de chercher de la couleur en arrière-plan. Donc de travailler vos arrière-plans pour chercher des tâches de couleurs beaucoup plus intéressantes dans vos bokeh. Ça peut être par exemple un arbre qui est un petit peu plus orangé ou rouge que les autres en automne. Ou vraiment aller chercher des éléments en arrière-plan tels qu'un toit d'une maison qui pourrait avoir une couleur intéressante. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser notamment ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Alors c'est une notion qui date de la peinture, de l'art pictural. Si vous ne connaissez pas les couleurs complémentaires, je vous invite à télécharger mon guide PDF qui se trouve sur le petit, qui se trouve juste en haut à droite de la vidéo. Vous aurez également un lien dans la description. Je vous explique tout ça et comment améliorer drastiquement l'impact visuel de vos photographies grâce aux couleurs complémentaires. Mon troisième conseil pour améliorer vos photographies animalières, c'est d'anticiper au maximum le déplacement des animaux pour vous retrouver dans la situation où c'est le sujet qui va se rapprocher de vous plutôt que le contraire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la plupart du temps, les photographes, lorsqu'ils vont apercevoir un animal, ils vont essayer très naturellement de s'approcher au maximum du sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter en photographie animalière. Tout d'abord parce que ça va créer du dérangement sur l'animal. Plus vous allez vous approcher, plus il va détecter votre présence. Donc vous risquez de lui faire peur et de le faire fuir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas top en termes d'éthique pour la photographie animalière. Et surtout, vous allez vous retrouver dans la situation où sur la plupart de vos photos, l'animal, on voit clairement qu'il est en train de s'éloigner de vous. Donc l'animal va se retrouver dans une position où il va tourner plus ou moins le dos à l'appareil photo. Il ne va pas être vraiment de face ni de côté, mais il va toujours être dans une situation un petit peu bizarre où on voit clairement que vous êtes en train de le faire fuir. Et ça, c'est quelque chose qui, esthétiquement parlant, n'est vraiment pas intéressant. Si par exemple, vous apercevez au loin un chevreuil en train de marcher dans une prairie, plutôt que d'avancer vers lui frontalement et de risquer de lui faire peur, prenez un petit peu de recul, vraiment prenez le temps de reculer un petit peu, analysez la situation et surtout essayez d'anticiper son déplacement afin de le contourner. Prenez vraiment de la distance. N'hésitez pas à marcher sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Et de cette manière, vous allez pouvoir vous positionner sur son chemin. Et du coup, c'est le sujet qui va venir vers vous plutôt que le contraire. Alors bien évidemment, il faudra le faire de manière discrète et silencieuse et surtout, il faudra vous camoufler sur le point d'arrivée avec notamment un filet de camouflage ou une tenue spécialement dédiée à la photographie animalière. Si vous n'avez pas de tenue de camouflage, je vous mettrai également dans la description de cette vidéo un lien vers un article où je vous montre tout le matériel de camouflage nécessaire aux photographes animaliers. Mais du coup, dans cette situation, c'est vraiment l'animal qui va venir vers vous. Et du coup, sur les photos, vous aurez un sujet qui fera vraiment face à l'appareil photo, ce qui sera beaucoup plus intéressant esthétiquement parlant. Alors bien évidemment, dans beaucoup de situations, ça sera tout simplement impossible de contourner le sujet et vous n'aurez donc pas d'autre choix que d'avancer vers lui pour vous retrouver suffisamment prêt pour le photographier. Alors si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, surtout n'avancez pas directement vers lui en ligne droite. Ça, c'est vraiment la pire manière de s'approcher d'un animal parce qu'il va se sentir menacé, il va penser que vous êtes un prédateur en train de l'attaquer et du coup, il va s'enfuir très rapidement. Donc essayez plutôt d'avancer très lentement en faisant des zigzags. Le but, c'est d'avoir l'air le plus distrait possible, de montrer à l'animal que vous ne vous préoccupez pas de lui afin qu'il ne vous considère pas comme une menace. Ne le regardez pas non plus dans les yeux, ça c'est vraiment un signe menaçant pour les animaux qui vont se sentir comme une proie, mais regardez plutôt le sol. Donc vraiment, avancez en zigzagant, regardez le sol et vous pourrez ainsi habituer votre sujet à votre présence et donc vous rapprocher parfois très près du sujet, notamment sur des espèces très peu craintives, par exemple comme le bouctin. En utilisant cette technique, vous pourrez vraiment vous retrouver à seulement quelques mètres de votre sujet. Autre astuce pour réussir à approcher les animaux sauvages, c'est de toujours avancer avec le vent de face et non dans le dos. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'était extrêmement important ? Tout simplement parce que les mammifères ont le sens de l'odorat qui est particulièrement développé et un renard par exemple est capable de détecter sur son territoire une odeur inhabituelle à plusieurs kilomètres de distance. Donc si vous avancez sur un renard et que vous avez le vent qui vient de dos, toutes les particules de votre odeur vont se diriger vers lui et c'est le meilleur moyen de faire fuir le renard. Donc faites vraiment attention au sens du vent lorsque vous marchez par exemple en forêt ou sur une prairie. Faites vraiment attention au sens du vent pour toujours avancer avec le vent de face. Alors pour connaître la direction du vent c'est très simple vous pouvez par exemple arracher quelques brins d'herbe par terre et les faire voler au vent et vous allez voir automatiquement dans quelle direction se dirige le vent ou vous pouvez également utiliser une poire soufflante vous mettez un petit peu de talc dedans vous appuyez dessus et vous allez voir très facilement dans quelle direction est le vent. Alors pour photographier les oiseaux je vous conseille au contraire d'avoir au maximum le vent de dos ou de côté tout simplement parce que tout d'abord l'odorat des oiseaux n'est pas particulièrement développé donc on s'en fiche un petit peu que notre odeur arrive jusqu'à eux mais surtout parce que les oiseaux utilisent énormément le vent pour décoller beaucoup plus facilement. Si par exemple vous avez le vent qui va dans cette direction et bien naturellement un oiseau va décoller avec le vent de face puisqu'il va utiliser la pression de l'air pour engouffrer le vent sous ses ailes ce qui va lui permettre de décoller beaucoup plus facilement et ça c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant puisque si le vent vient de votre dos et bien automatiquement vous allez vous retrouver avec un oiseau qui va vous faire face qui va essayer de décoller face à vous et ça c'est particulièrement intéressant au niveau esthétique et au niveau photographique puisque vous allez vous retrouver avec un sujet qui va venir vers vous et ça je le rappelle c'est vraiment très intéressant en photographie animalière. Alors une autre situation c'est d'avoir le vent de côté puisque de cette manière vous allez avoir un sujet qui sera bien perpendiculaire par rapport à vous et donc vous aurez un sujet qui sera vraiment de côté sur la photo et ça c'est également très intéressant en photographie animalière. Astuce numéro 7 pour améliorer rapidement vos photographies animalières ne photographiez jamais, jamais en plein soleil et quand je dis jamais c'est vraiment jamais alors oui je sais ce conseil peut paraître vraiment basique pour certains mais pourtant je vois beaucoup trop sur les réseaux sociaux des photographies animalières qui sont prises en plein soleil en plein milieu de la journée et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir de votre pratique parce que la lumière du soleil est beaucoup trop dure à ces moments de la journée il y aura beaucoup trop de contraste et d'écart de luminosité sur vos images et c'est quelque chose que je ne veux vraiment plus voir sur vos photographies. Préférez plutôt vraiment les moments de la journée où le soleil est beaucoup plus bas dans le ciel donc très tôt le matin et très tard le soir c'est notamment ce qu'on appelle la golden hour et à ces moments de la journée et bien la lumière sera beaucoup plus intéressante beaucoup plus flatteuse pour vos sujets et beaucoup plus douce. Alors si c'est trop dur pour vous de vous lever très tôt ou si vous n'avez pas le choix que de photographier en pleine journée et bien préférez surtout les journées nuageuses vous aurez ainsi beaucoup moins de contraste et d'ombre sur vos images ce qui vous permettra d'obtenir des clichés beaucoup plus intéressants mais vraiment ne photographiez jamais en plein soleil et s'il y a un seul conseil sur les 10 à retenir dans cette vidéo c'est de ne jamais, jamais, jamais photographier en plein soleil. Personnellement moi je n'ai vraiment aucune photo mais je vous dis vraiment aucune photo dont je sois content qu'il y ait été prise en plein après-midi en plein soleil. Je vous conseille également d'augmenter très largement la sensibilité ISO de vos appareils photo pour obtenir des photographies qui sont beaucoup plus nettes. Le gros problème en photographie animaleur c'est que c'est très difficile d'obtenir des photographies nettes parce que généralement on utilise de longs téléobjectifs qui n'ouvrent pas très grand sauf si vous avez un budget pour vous payer un 600 mm ou un 500 mm f4. On se retrouve donc généralement avec une vitesse d'obturation qui est vraiment très lente surtout très tôt le matin ou très tôt le soir comme je vous l'ai conseillé dans l'astuce précédente parce que la luminosité ne sera pas forcément très élevée. Et donc dans la plupart des cas on va se retrouver avec une vitesse d'obturation qui sera vraiment très basse et vous n'aurez d'autres choix pour obtenir une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide qui sera susceptible de bien figer le mouvement des animaux et bien d'augmenter la sensibilité ISO. Le problème c'est que beaucoup de photographes ont peur d'augmenter cette sensibilité ISO parce qu'elle va ramener très rapidement du bruit numérique surtout si vous n'avez pas un appareil photo qui est haut de gamme et qui gère bien la montée en ISO. Pourtant je vous conseille vraiment d'augmenter la sensibilité ISO mais vraiment de l'augmenter très fortement parce que c'est le seul moyen que vous allez avoir en photographie animalière pour obtenir des photographies, des images qui soient parfaitement nettes. Croyez-moi il vaut vraiment mieux avoir une photographie qui soit éventuellement très bruitée plutôt que floue parce que le bruit numérique est très facilement retirable en post-traitement tandis que le flou de bouger ou le flou de mouvement et bien c'est quasiment impossible de le retirer en post-traitement. Alors si vous voulez apprendre à vous débarrasser définitivement du bruit numérique sur vos photographies et pouvoir enfin utiliser des sensibilités ISO très élevées sur vos appareils photo, et bien je vous invite à vous inscrire à ma formation Supprimer le bruit numérique qui apparaît juste en haut à droite de la vidéo ou également vous aurez un lien dans la description. je vous montre toutes les techniques que j'utilise sur Lightroom et Photoshop pour pouvoir photographier à des sensibilités ISO de 6400 ou plus et n'obtenir quasiment aucun bruit sur mes images. Alors on vient de le voir en photographie animalière, c'est vraiment très compliqué d'obtenir des photographies nettes donc je vous conseille vraiment de déclencher en rafale afin de multiplier les chances d'obtenir une photographie nette. C'est mathématique, si vous prenez une série de 15 photos de la même action, et bien vous aurez beaucoup plus de chances parmi ces 15 photos d'obtenir une ou deux photos qui seront parfaitement nettes plutôt que si vous aviez déclenché que seulement deux ou trois fois. Alors attention à votre façon d'appuyer sur le déclencheur lorsque vous déclenchez en rafale, il ne faut pas y aller de manière trop crispée et d'appuyer vraiment fort sur le déclencheur, parce que si vous faites ça, vous allez créer des micro-tremblements à l'intérieur de votre appareil photo qui vont automatiquement créer du flou de bouger sur vos images. Donc essayez au maximum d'appuyer très légèrement et très doucement sur votre déclencheur afin de créer le moins de mouvement possible et surtout d'alterner les rafales très courtes. Il n'y a pas besoin non plus de rester appuyé pendant cinq secondes sur le déclencheur, c'est ça qui va créer des micro-tremblements néfastes à l'image, mais essayez plutôt d'alterner les rafales courtes. Vous appuyez très légèrement pour faire quatre ou cinq photos, vous laissez une ou deux secondes de battement entre les rafales et vous réappuyez très doucement sur le déclencheur. C'est donc ainsi que vous allez pouvoir prendre des dizaines de photographies à la suite et avoir le moins de flux de bouger possible sur vos images. Et enfin, dernière astuce de cette vidéo, prenez l'habitude de photographier depuis votre voiture. Alors moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement lorsque je conduis sur une route. J'ai toujours mon appareil photo qui est posé sur le siège passager puisque je regarde s'il y a des animaux sur la route et c'est quelque chose qui arrive très souvent. Par exemple, je croise très souvent des rapaces en bord de chemin ou bien un chevreuil en bord de chemin. Eh bien, il faut savoir que les animaux ont pris l'habitude du passage des voitures et ils sont beaucoup moins craintifs à la présence d'une voiture qu'à la présence d'un être humain. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez déjà essayé de descendre de votre voiture, si vous croisez un animal au bord de la route, vous avez peut-être déjà essayé de vous arrêter et de sortir de votre voiture et généralement, eh bien, lorsque l'animal va apercevoir votre silhouette humaine, il va automatiquement s'enfuir. C'est quelque chose qui est très frustrant, très frustrant pardon, et qui peut très facilement se résoudre en restant dans la voiture et en photographiant depuis la fenêtre. Alors petite technique, moi j'aime beaucoup utiliser des tubes d'électricien. Donc vous savez, ce sont les tubes en mousse qui sont creux à l'intérieur. Moi, j'ai tout simplement, eh bien, coupé ce tube dans la longueur sur un côté avec un cutter, ce qui me permet, eh bien, de le positionner sur le rebord de ma fenêtre et donc de poser mon téléobjectif dessus, ce qui me permet de gagner en stabilité, surtout de ne pas abîmer mon objectif photo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 10 astuces qui vous permettront d'améliorer rapidement la qualité de vos photographies animalières. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis photographes, à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne de PoseNature, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je suis également curieux de connaître vos différentes astuces et techniques de photographie animalière. Donc, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas également à les partager dans l'espace commentaires pour en faire profiter la communauté. Et si vous voulez en découvrir d'autres, je vous invite à télécharger mes guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour accéder à mes différents guides PDF sur le site de PoseNature. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! ...